Bonjour, je suis Géraldine Bourda, astronome au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, qui fait partie de l'Observatoire aquitain des sciences de l'univers. Le laboratoire dépend de l'université de Bordeaux, mais il est également rattaché à l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS. Je travaille plus particulièrement dans l'équipe M2A, métrologie de l'espace, astrodynamique, astrophysique. Et mes travaux de recherche portent sur les systèmes de référence. Mais qu'est-ce que ça signifie les systèmes de référence ? Eh bien, en toute logique, pour se repérer, que ce soit dans le temps ou bien dans l'espace, il faut décider d'un ensemble de références par rapport auxquelles on se repèrera. Et dans mon domaine d'activité, cela correspond au repère terrestre, au repère céleste, ainsi qu'à la rotation de la Terre. Le repère de référence terrestre, tout d'abord, est matérialisé par un ensemble de positions de stations sur la Terre. Il permet ainsi de se repérer à la surface terrestre. Et il a un rôle primordial, par exemple, dans la technique GPS, de positionnement global par satellite, utilisé de nos jours très régulièrement par tout un chacun. Pour le ciel aussi, nous déterminons un repère de référence, matérialisé, lui, par un ensemble de positions de quasars dans l'espace. Les quasars sont des objets extra-galactiques très lointains, quasi ponctuels et considérés comme fixes dans l'Univers. Par exemple, les sondes spatiales que nous envoyons à travers le système solaire peuvent naviguer grâce à ce repère céleste. Et enfin, nous mesurons et modélisons au plus près de la réalité la rotation de la Terre. Étant donné que l'atmosphère et les océans perturbent cette rotation, de tels travaux peuvent par exemple permettre d'améliorer les modèles géophysiques de ces couches de type fluide. Pour ma part, je suis spécialiste de la technique VLBI d'interférométrie à très longue base. C'est actuellement la technique la plus complète et la plus performante pour déterminer tous ces systèmes de référence. Mais en quoi consiste cette technique d'interférométrie à très longue base ? Eh bien, il s'agit de combiner les signaux radio émis par un objet distant, ici en quoi hasard, et reçu par un réseau de radiotélescopes distribués sur toute la surface terrestre. Et on simule ainsi un radiotélescope géant. Ces antennes VLBI peuvent être situées sur des continents différents. La distance typique entre deux radiotélescopes peut atteindre plusieurs milliers de kilomètres. Ceci nous permet d'avoir une très grande résolution angulaire, c'est-à-dire de voir des détails très fins. Par exemple, on pourrait voir une pièce de 2 euros située à Québec et vue depuis Bordeaux. En d'autres termes, à 5000 kilomètres de distance. En quoi cela est utile ? Eh bien, cela peut permettre de mieux comprendre la physique de ces objets. En effet, les quasars sont des noyaux actifs de galaxies, avec un trou noir central, un disque d'accrétion et un tord de poussière qui orbitent à distance. Et ce que l'on observe dans le domaine radio, et donc en VLBI plus particulièrement, ce sont les jets d'émissions de part et d'autre de ce trou noir central. Et en ce qui concerne le positionnement de ces quasars, on obtient une très grande précision également de nos jours grâce à cette technique VLBI en elle-même, mais également grâce aux modèles que l'on utilise dans nos analyses. En effet, par exemple, il s'agit de modéliser au mieux l'effet de l'atmosphère qui va venir perturber le rayonnement électromagnétique émis par le quasar et reçu par le radiotélescope sur Terre. Une partie de mon travail consiste à planifier ce genre d'observations VLBI, à les analyser de manière informatique, et à déterminer les positions et images des quasars ainsi observés. Dans mon domaine d'activité, les quasars les plus ponctuels possibles seront nécessaires, alors que ceux avec des structures plus étendues seront d'un grand intérêt dans des domaines plus astrophysiques. Pour finir, au niveau international, je fais partie d'un consortium de chercheurs mandaté par l'Union Astronomique Internationale, dont le but est de déterminer le repère céleste du futur à l'horizon 2020. Ce repère sera basé sur un nombre de quasars accrus, avec des positions plus précises et, fait nouveau, il sera basé sur des observations à plusieurs fréquences. Merci. Sous-titrage FR ?